Hey ! Avant de commencer comme toute youtubeuse qui se respecte je vais commencer par faire un disclaimer ou autrement dit une introduction qui normalement devrait éviter certains commentaires je me suis acheté un nouvel appareil photo donc il faut un petit peu de temps pour et toutefois le stabilisateur de l'appareil photo fonctionne pas si c'est un petit peu trop foncé si c'est un peu flou bah je suis désolée mais voilà il faut bien que je teste pour pouvoir optimiser le cadrage et la qualité de vidéo ce petit disclaimer étant terminé je vais vous présenter mes vidéos n'importe quoi je vais vous présenter mes produits les nouveaux produits que j'ai testé ces derniers temps donc il y a des choses que j'ai reçu gratuitement via la plateforme Octoly que vous connaissez bien sûr donc c'est des produits que je vais mentionner avec une astérix en barre d'infos comme ça il n'y a pas de quiproquo parce que je sais qu'il y en a qui sont voilà qui chassent les produits gratuits dans les vidéos des youtubeuses comme on peut chasser des pokémons parce que je sais qu'il y en a qui se disent que si c'est gratuit on raconte des bêtises on n'est pas objectif du coup notre envie n'est pas tout un fait normal plus je vais avoir d'abonnés plus je vais avoir de partenariats plus je vais avoir des produits gratuits moins ça plaira à certains mais au moins je le mentionnerai et si ça vous plaît pas et bah ma foi vous savez quoi en fait c'est juste dommage parce que on en est enfin moi en tout cas j'en viens à marcher sur des oeufs pour dire oulala je l'ai reçu gratuitement je vais juste revenir sur un point clairement si le produit est merdique je pense que vous me connaissez si ça fait un moment que vous êtes sur ma chaîne je le dirai peut-être avec des puncettes mais je le dirai parce que derrière il y a quand même des personnes qui achètent sous nos recommandations donc que je l'ai eu gratuitement ou pas finalement ça changera rien si c'est de la merde c'est de la merde je ne sais pas si vous êtes au courant et si c'est pas le cas je pense que je vais ensoleiller votre journée la marque Anastasia Beverly Hills arrive en France oui et donc on va pouvoir retrouver à compter je crois du 23 août dans Sephora notamment Sephora des Champs-Elysées cette marque là et j'ai un peu envie de dire c'est pas trop tôt du coup j'ai pu enfin tester ces produits de cette marque dont on entend juste toujours parler et qui amenaient chez moi une certaine frustration du fait que je vois en fait s'il y a une histoire de pouvoir commander via Chipito etc et clairement Chipito étant en anglais donc j'ai reçu ce kit là donc ce kit comprend donc le Deep Brow Pomade donc comme ça le pinceau à double embout qui a le petit goupillon ainsi qu'un pinceau en forme biseautée et le gel en fait le gel à sourcils qui est censé vous permettre de finir un petit peu enfin un petit peu complètement votre sourcile j'ai pris la teinte Medium Brown donc c'est ce que j'ai au niveau de mes sourcils puisque clairement depuis que je l'ai reçu je dors avec et ça se présente comme ça c'est un petit peu comme un petit un petit comment fard à paupières gel ou un eyeliner en fin de compte ça se présente comme ça je trouve que la couleur est parfaite pour moi qui suis plutôt châtain foncé enfin non je suis pas châtain foncé d'après les coiffeurs je suis châtain tout simplement et cette teinte Medium Brown est parfaite parce que c'est un marron qui a des sous-tons kaki et oui ça a des sous-tons vraiment kaki et c'est parfait c'est un peu kaki cendré c'est parfait ça fait pas trop noir et voilà c'est génial donc pour pouvoir l'appliquer vous avez ce petit ce petit pinceau alors là je vais vous dire honnêtement pour moi un pinceau à sourcils c'était un pinceau à sourcils enfin il n'y avait pas forcément besoin que ce soit la marque la marque Antelle ou la marque Intel pour moi à partir du moment où le pinceau était biseauté ça suffisait non j'avais clairement tort puisque celui-ci est génial en fait il est vraiment en fait il est dur et ça permet vraiment d'appliquer la pommade très bien et puis le goupillon je sais pas il est parfait enfin je sais pas j'ai vraiment aucun aucun truc négatif à dire sur sur ce kit alors qu'il coûte 78 euros quand même c'est pas donné je pense pas que toute seule j'aurais mis 78 euros dans un kit enfin je suis même quasi sûre que non mais on peut envisager de prendre je sais qu'il y a des petits crayons qui sont à la hauteur de 30 euros on peut envisager de prendre soit effectivement juste le deep brow et l'utiliser avec un pinceau classique je veux dire il y a personne qui va arriver devant toi en disant mon dieu t'as pris la pommade Anastasia et t'as utilisé un pinceau de sous marque non là où il y a une réelle découverte pour moi c'est au niveau du gel à sourcils parce que pour moi le gel à sourcils c'est un truc vous savez ce genre de truc que vous avez parce que vous savez que ça peut servir à quelque chose mais vous avez toujours la flemme d'utiliser tu vois de quoi je veux parler pour moi le gel à sourcils c'était ça c'était juste un truc qui servait à rien un peu comme le mascara transparent tu vois mais non en fait je vous assure que c'est la touche qui change tout la touche qui qui assèche un peu le sourcils la touche qui le fixe qui fait que vous remettez bien vos poils enfin je suis trop contente d'avoir reçu d'avoir reçu ce kit parce que déjà moi je ne me le serais jamais offert toute seule et en plus de ça ça me permet de tester trois produits complètement différents mais de tous les trucs que j'ai testé ça fait partie de ces produits où tu dis ok ça coûte un bras mais c'est génial la dernière fois je vous avais présenté un mascara de la marque Sephora que je m'étais acheté il était violet et là j'ai reçu la version bleue comme quoi je ne vous demande pas quand je vous dis que j'aime un produit puisque le V fort volume existe en plein de couleurs vous avez le turquoise le bleu comme ça un bleu roi on va dire vous avez le violet le noir je crois qu'il y a un gris un marron non il n'y a peut-être pas de gris il y a un marron ça c'est sûr et vu qu'il y était sur le freestore d'Octoli je me le suis pris aussi en plus je le préfère au violet finalement bon voilà je vais vous montrer est-ce qu'il fait la mise au point celui-là cet appareil photo on ne sait pas il est vachement cool parce que le bleu se voit vraiment et c'est la tendance tout simplement alors après on n'est pas obligé d'être des moutons mais je trouve que ces mascaras ils sont vraiment top pour l'été ils sont sympas et le truc sympa c'est tu vas mettre un liner noir et puis tu vas tu vas mettre un mascara de couleur voire deux mascaras de couleur vous m'aviez demandé de faire une vidéo sur l'utilisation des mascaras de couleur elle arrive ne vous inquiétez pas je ne vous ai pas oublié je vais vous parler d'un parfum que je porte énormément en ce moment je vais vous montrer l'état de la bouteille et je l'ai reçu il n'y a pas sûr autant que ça vous allez vite comprendre il s'agit d'Amor Amor l'eau alors en fait Amor Amor c'est un parfum que j'ai dû racheter allez trois fois facilement c'est un de mes tous je crois que c'est même le tout premier parfum de marque que je me suis acheté oui c'est le tout premier parfum de marque que je me suis acheté je me souviens très très bien c'est en 2008 il faisait froid l'hiver était là et puis je suis arrivée chez Sephora et j'ai pété toute ma paix du coup ce parfum il est vraiment sympa parce que ça me ça me rend super nostalgique en fin de compte je me souviens très très bien de cette période où je venais j'avais 17 ans en fait et je venais d'emménager dans mon appartement et j'attendais que ça d'avoir ma première vraie grosse paix et forcément je me suis dit je suis une fille parce que je venais d'arriver à Reims et moi je suis une fille de la campagne et je m'étais dit bon maintenant je suis une dame à 17 ans oui chérie je m'étais dit maintenant je suis une dame et je vais pouvoir porter du parfum c'est vrai que ma mère m'avait jamais acheté du vrai parfum les choses que je portais c'était des petits parfums de jeune fille de Yves Rocher quoi qu'il y a des parfums de chez Yves Rocher qui sentent très bons mais c'était des parfums plutôt classiques oh là là ça me rappelle les parfums aux jeunes t'as porté les parfums aux jeunes mon préféré c'était le Haut Futur et je crois que c'était Passion Passion qui sentait très très bon et au futur il avait cette odeur iodée pourquoi tu digresses comme ça ? dis-moi ce que tu portais de chez aux jeunes parce que je suis sûre que t'en portais et donc du coup ce parfum voilà je l'aime beaucoup tout simplement parce que ça me rappelle énormément de choses ça me rappelle mon tout premier appartement ça me rappelle mon année de fac d'histoire ça me rappelle ce plaisir en fait que j'avais à mettre du vrai parfum et en plus c'est vrai qu'Amour à mort pour moi c'est quand même un classique c'est quelque chose de très gourmand c'est un parfum sur lequel je suis moins allée ces derniers temps parce qu'il a un côté beaucoup plus juvénile que le Coco Chanel que je peux porter ou des choses comme ça mais rien que le sentir comme ça alors pour l'odeur pour ceux qui connaissent le Amour à mort on reconnait Amour à mort c'est juste un peu plus fruité que le Amour à mort classique alors moi je suis une grande fan d'Elsa Makeup j'aime trop son univers j'aime quand je regarde ses vidéos j'aime beaucoup les regarder le dimanche soir parce qu'il y a quelque chose de très girly paillettes cocooning grosse douceur puis sa voix tout est beau tout est doux tout est bien travaillé chez elle et j'aime sa personne et donc Elsa c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup en tant que youtubeuse et que c'est une des youtubeuses qui pourrait me faire dépenser sur des produits quelconques à n'importe quoi sur n'importe quel produit des produits qui ne disent pas forcément quelque chose parce que déjà elle présente des choses qui peuvent être abordables malgré le fait qu'elle soit quand même grande youtubeuse aujourd'hui elle propose des choses de toute marque des choses abordables et je trouve que son avis est bien est bien scellé elle s'exprime bien elle elle explique pourquoi elle n'aime pas c'est vraiment bien expliqué et c'est pas juste j'aime pas c'est moche c'est je n'aime pas parce que en comparaison avec tel produit etc bref toujours est-il que je vous parle d'Elsa puisque j'ai reçu le 3 minutes miracle je suis toujours aussi nulle en anglais de Aussie alors Aussie c'est effectivement une marque que l'on retrouve actuellement chez Monoprix qui au début n'était pas évident à trouver en France j'entends il fallait passer par des sites anglais etc ça fait peut-être deux ans maintenant qu'on le retrouve assez facilement en France en tout cas chez Monoprix même à Reims vous pouvez le retrouver et elle parlait énormément de ce soin elle en avait testé plusieurs et elle avait parlé plusieurs fois de celui-ci ça sent ça sent le bonbon ça sent le chewing gum enfin je sais pas quoi vous dire et c'est une odeur qui persiste sur vos cheveux en plus là je les ai lavés ce matin j'ai utilisé ce soin j'adore on va revenir aux ongles comme vous le savez j'ai arrêté de me ronger et les ongles ça fait combien de temps ? je saurais pas dire c'est peut-être oh trois mois peut-être je pense et ça marche bien j'ai pas fait de rechute mes ongles poussent même super vite franchement je suis assez étonnée parce que je me suis dit vu que j'ai rongé pendant allez on va dire 10-15 ans j'étais assez étonnée qu'ils poussent puisque ça j'ai quel âge oh la vache le coup de vieux et donc je cherchais cette espèce de vernis nude mais qui tire sur le rose parce que les vernis nude qui tire sur tout ce qui est beige et bien en fait ça me ternissait les mains parce que j'ai les mains quand même assez mat et ça me ternissait les mains j'avais l'impression que j'avais pas d'eau la fille elle a des doigts elle a pas non quoi je cherchais un vernis qui m'apportait une teinte discrète qui faisait ongles parfait propre avec un sous-ton rosé qui me permettait aussi de rehausser le blanc de mes ongles en fin de compte et avec je voulais qu'ils fassent la cuisine qu'ils fassent leur passage qu'ils nettoient éventuellement les plaintes de mon appartement je vais être très originale en disant que je suis partie forcément vers cette marque là j'en entendais que du bien alors c'est vrai qu'ils coûtent genre quasi 15 balles ça fait mais où il y a toujours un mais derrière une dépense improbable et complètement inconsciente il est génial voilà la teinte donc c'est vraiment un rose rose pastel tout en transparent qui rehausse votre rose naturelle de votre ongle qui je vous assure que je suis pas sponsorisée par ici donc je suis trop contente parce que le sheer fantasy je crois que j'en ai jamais entendu parler et j'avais vraiment peur qu'ils se voient pas du tout parce que je sais pas mon genre d'aller tester les vernis je sais pas pourquoi parce que t'as trop peur de te faire capter même si tu sais tu l'envisages de le tester sur un bout d'ongle mais tu sais pas s'il y a pas quelqu'un avec un ongle micosé qui a déjà touché au pinceau donc tu le fais pas si tu le fais j'ai pas de problème avec ça tu fais ce que tu veux et bah voilà je voulais en parler parce que déjà ça fait partie de ces trucs que c'est une espèce de 5 graines qu'on cherche parfois tu te sais pas t'as des jours tu te lèves il y a des jours on se lève et tu sais pas pourquoi tu t'es mis en tête que tu voulais un vernis qui fait ça qui fait ça qui fait ça parce que là c'était clairement ça je veux un vernis qui soit rose qui soit neutre qui soit pas opa qui réhausse le blanc la jante féminine le sheer fantasy est top pour celles qui adorent avoir les ongles nickel sans pour autant que ça fasse j'ai mis du vernis je pense qu'on a touché le fond au niveau du paradoxe féminin et du coup vu que j'étais chez Sephora et que je n'avais ni base ni top coat je me suis pris un petit kit qui je trouve vaut vachement le coup c'est l'essentiel manucure donc c'est un kit où vous avez le top coat et le base coat le base coat et le top coat arrêtez de parler en anglais ça m'est lié et du coup je les ai testés quand même plusieurs fois je les trouve vraiment bien en fait la base on ne sait pas vraiment à quoi ça sert mais à la base c'est je crois juste pour pas que le vernis déteigne sur les doigts donc ça ça va parce que là je les ai nus nus oui bref ce kit est vachement cool parce qu'il est je crois à moins de 10 euros et pour les deux ça vaut carrément le coup parce qu'un seul coûtait je crois autour de 6-7 euros d'ailleurs est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment elle fait pour réussir à mettre du vernis opaque comme elle le fait du coup j'ai envie j'ai tu sais quand elle poste des photos sur Instagram et que son vernis il est bien mis tu vois elle a des ongles en plus qui sont un peu recourbés sur le côté d'un truc parfait quand elle met des vernis opaque et que toi tu fais pareil chez toi où tu vois que ça fait des espèces de vieilles traces des gueulasses t'as trop envie de dire ouais en fait c'est des patchs je suis sûre elle triche et pour finir dans les ongles j'ai une collègue Elodie qui si tu me regardes je t'embrasse fort qui m'a fait découvrir une huile séchage express de chez Sephora ce truc c'est la révolution pour toutes les feignantes qui me regardent ou pas d'ailleurs c'est la révolution alors il faut faire attention parce qu'il faut bien savoir l'utiliser ça paraît tout con mais alors il faut bien choper le truc et bien comprendre comment ça fonctionne mais il faut bien je vais vous expliquer comment j'ai utilisé cette huile et ce qui s'est passé la première fois que je l'ai utilisé donc j'ai mis ma base j'ai mis ma petite ma petite goutte j'ai retiré avec un coton l'excédent d'huile parfait ensuite j'ai mis ma première couche de vernis j'ai remis une petite une petite pipette d'huile j'ai attendu que ça sèche j'ai un petit peu retiré l'excédent j'ai mis ma deuxième couche de vernis j'ai mis de l'huile j'ai passé mon doigt pour retirer l'excédent et j'ai fait un gros pâté dégueulasse donc après plusieurs essais j'ai enfin compris comment marchait le truc parce que oui je pense que je suis pas la seule à m'être fait avoir clairement si vous mettez plusieurs couches ça marchera pas parce que cette huile est vraiment faite pour sécher la dernière couche donc concrètement faut que tu mettes ta base faut que tu attendes que ça sèche faut que tu mettes ta couche de vernis t'attends que ça sèche tu mets la deuxième couche de vernis t'attends que ça sèche et si tu mets un top coat c'est après le top coat que tu vas mettre l'huile en fait voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao